Nous sommes dans le cadre de la semaine de développement durable où nous avons décidé de travailler avec les écoles et les lycées pour montrer les différentes énergies renouvelables qui existent. Nous avons l'école Pondeille qui est venue aujourd'hui au lycée Guillenomère pour présenter deux ateliers, un atelier sur le photovoltaïque et l'énergie solaire et un deuxième atelier sur un tricycle qui marche à énergie électrique, un peu comme les vélos électriques mais en tricycle. Donc c'était vraiment l'occasion de présenter aux élèves de l'école Pondeille toute la dynamique des énergies renouvelables puisqu'en plus la mairie est en charge et un territoire à énergie positive depuis un an donc à cette charge de pouvoir sensibiliser les plus jeunes aux énergies renouvelables et de pouvoir développer au sein de la mairie ces différentes énergies puisque la il y a aussi un certain nombre de projets d'énergie renouvelable notamment dans le cas de photovoltaïque sur des toitures de bâtiments de la municipalité. Donc le photovoltaïque c'est de la production d'électricité à partir des rayonnements du soleil. Donc l'énergie lumineuse est transformée en courant électrique. Ce courant électrique peut être utilisé de différentes façons. Il peut être utilisé soit pour de la revente dans sa totalité, soit il peut être utilisé sur une revente ce qu'on appelle partielle dans le sens où je consomme ma propre électricité, l'excédent est revendu au service de distribution électrique. Et la troisième possibilité c'est de l'autoconsommation, ça veut dire que dans nos régions on a des refuges de montagne qui sont pas desservis en électricité, qui ont leurs panneaux solaires et qui s'auto-alimentent grâce à ce dispositif. Ou alors il y a des gens qui sont aussi en pleine mais qui pour des raisons diverses ne souhaitent pas être raccordés au réseau et sont autonomes grâce à leur propre production. A savoir que les jours où il n'y a pas de soleil ou la nuit, cette énergie elle n'existe pas. On utilise des dispositifs de stockage, on a des batteries qui sont là pour alimenter le restant de la journée ou des journées, la maison en électricité.